Si vous avez envie de créer un groupe pour votre association, comment faire ? Il vous suffit d'aller dans cet onglet, Publier, puis de choisir le formulaire de création de groupe qui s'appelle Créer un groupe. Vous renseignez quelques infos, vous l'enregistrez, votre groupe est instantanément créé, comme toutes les publications sur EF-CROF, puisqu'il n'y a pas de modération. Cette histoire de groupe nous amène au deuxième besoin des associations identifiées. Je rappelle le besoin, comment est-ce qu'on peut faciliter les échanges directs entre les membres de l'association ? Sachez que dans un groupe, vous pouvez ouvrir une discussion consacrée uniquement aux membres de votre groupe. Donc là, je suis sur l'interface du groupe de l'association des professeurs d'Afrique du Sud. Et s'il y a une discussion entre le groupe qui est ouverte, ça va se passer par cet onglet-là, « Discuter avec le groupe ». À partir de là, tous les membres du groupe, qui sont des membres de l'association, peuvent interagir et discuter entre eux avec une discussion visible par tout le monde, toutes les personnes inscrites dans ce groupe. Le troisième besoin, c'est un besoin de recrutement. Comment recruter de nouveaux membres et comment présenter vos activités à des professeurs qui ne sont pas encore membres de l'association ? Alors, l'idéal pour vous, c'est d'avoir un profil partenaire sur l'IFPROF. Le profil partenaire, ça va vous permettre de présenter votre association, votre site web, de présenter vos activités. Vous voyez à l'écran l'exemple de l'association des professeurs de français, une des associations de Turquie dans la région d'Izmir. Vous voyez que l'association, sur son profil partenaire, a pu mettre son logo, a pu mettre un lien vers son site internet, son adresse, les coordonnées, avec une petite présentation de l'association. Avec ce profil partenaire, l'association peut aussi publier des informations, des événements, des infos sur ce qu'elle organise. Par exemple, des événements du mois de mai, culturels, pédagogiques. Et puis, si vous avez un profil partenaire, vous allez bénéficier de fenêtres de visibilité qui sont dédiées aux partenaires. Sur la page d'accueil, il y a différents endroits du site. Et c'est une visibilité assez importante, puisque votre profil va être visible par l'ensemble de la communauté. Pas seulement la communauté de votre pays, mais la communauté internationale. Et actuellement, il y a 70 pays sur IFProf et plus de 27 000 membres. Donc, c'est une grande visibilité. C'est vraiment intéressant pour vous, en tant qu'association, d'ouvrir un profil partenaire. Quatrième besoin, permettre des contacts avec des associations et des enseignants d'autres pays. Donc là, on est vraiment dans l'état d'esprit IFProf, favoriser les échanges au niveau international. Donc, sachez qu'une fois que vous aurez un profil partenaire, vous allez pouvoir devenir collègue avec des associations et des enseignants d'autres pays. Si vous voulez inviter quelqu'un à devenir collègue, il suffit de cliquer sur ce petit bouton « Devenir collègue avec ». Et ça vous permettra d'être informé des publications du collègue, mais également que votre collègue soit informé de vos propres publications. Donc, c'est une bonne façon de relayer l'information sur ce que vous publiez sur l'IFProf. Si vous êtes collègue, vous pouvez aussi échanger par message privé via la messagerie IFProf. Donc, il y a un certain nombre d'intérêts à devenir collègue. Là, nous sommes dans la rubrique « Membres d'IFProf ». Et vous voyez que dans la zone de droite, il y a plein de critères de recherche parmi les utilisateurs. Vous pouvez inviter en tant qu'association des étudiants, des formateurs, des conseillers pédagogiques à devenir vos collègues. Et vous pouvez aussi inviter des partenaires ici, en faisant une recherche à travers ce critère-là. Et donc, trouver des profils de partenaires qui seront d'autres associations dans le monde avec lesquelles vous pourrez rentrer en relation. Si on descend un petit peu le regard, on voit qu'ici, il y a un critère « Membres d'une association de professeurs ». En effet, chaque personne peut s'inscrire à titre individuel et donc avoir son profil, non pas un profil partenaire, mais un profil individuel, et peut indiquer si elle est membre d'une association de professeurs. Et donc, on voit qu'actuellement, sur tout IFProf, je vais faire la recherche en direct, il y a pour l'instant plus de 4 000 personnes qui sont membres d'une association de professeurs. C'est déjà un bon chiffre. Et n'hésitez pas à inviter les membres de votre association, vos adhérents, à créer leur profil sur IFProf, indiquer qu'ils sont membres de l'association. Pour eux, c'est la possibilité d'avoir accès à tous les services IFProf, que ce soit l'accès à des ressources pédagogiques, aux informations professionnelles, le partage avec des membres du monde entier, la possibilité de continuer de se former. Donc, en résumé, en tant qu'association, il est intéressant pour vous de créer un profil partenaire, de créer un groupe au nom de votre association, un groupe privé, et d'inviter les membres de votre association à créer leur propre profil sur IFProf, à devenir votre collègue et à rejoindre votre groupe d'association. Sachez aussi que si vous avez envie d'aller plus loin dans l'activité sur IFProf et que vous voulez vraiment jouer un rôle moteur dans la mise en réseau des enseignants de votre pays, vous pouvez très bien aussi participer à l'animation d'IFProf. Je crois que parmi les participants qui nous suivent aujourd'hui, il y a des personnes pour qui c'est déjà le cas, j'ai vu dans la liste des participants, il y a des membres d'associations qui sont déjà animateurs d'IFProf. Et qu'est-ce que ça veut dire participer à l'animation d'IFProf ? C'est être responsable de l'animation dans tout le pays, donc faire que ça va être, par exemple, faire connaître IFProf aux professionnels de votre pays, d'organiser des formations autour d'IFProf, et d'encourager la dynamique participative en ligne. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre une équipe d'animateurs IFProf dans votre pays, il faut vous adresser aux animateurs qui ont déjà ce rôle et qui sont souvent des personnes qui travaillent dans les instituts français ou dans les alliances françaises, et vous allez trouver leurs coordonnées sur IFProf en cliquant ici, dans la rubrique membres, sur le critère animateur. Et vous verrez qui est animateur sur IFProf dans votre pays. Vous pouvez leur proposer de rejoindre leur équipe d'animation. Je vais maintenant passer la parole à nos deux invités qui sont en direct en République tchèque. Martine, est-ce que vous êtes là ? On est là, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre activité sur IFProf ? D'accord, donc on va se présenter d'abord. Je m'appelle Martine Aslanska, comment vous ça va ? Je suis membre du comité de la SOUP, donc de l'association tchèque des professeurs de français. Mon travail, c'est de diffuser les informations que notre association fait sur l'EPIPF, la Fédération internationale des professeurs de français, et sur la plateforme IFProf. Dani ? Alors, voici cette plateforme IFProf. J'ai beaucoup de plaisir à la présenter parce que c'est une nouveauté. Elle a été créée pour montrer combien nous partagions ce que nous aimons faire et nos connaissances. Vous voyez ici une fiche qui a été réalisée pour la rentrée scolaire. Parlons de nos vacances. Vous avez cette fiche peut-être remplie très rapidement par ceux qui veulent mettre une ressource à disposition de leurs collègues du monde entier. Dans la fiche, vous avez également une fiche pour l'enseignant et une fiche pour les apprenants. Donc, c'est intéressant de partager ce que nous savons faire pour les jeunes enseignants et pour les moins jeunes. Parfois, ce sont des nouveaux clés. Alors, je pense qu'on pourrait passer à jeunes. Comme Colline a tout de suite montré la fiche, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Daniel-Gefroy Konstatsky et je suis responsable de la coordination des activités pour différents établissements et pour les professeurs de français de la République tchèque. Ici, vous voyez une ressource méthodologique que j'ai appelée « Oser l'orthographe recommandée par l'Académie française ». C'est une orthographe que nous pratiquons depuis 15 ans en République tchèque pour le manuel qui est proposé pour les écoles primaires et secondaires. L'éditeur a accepté que cette orthographe soit utilisée. Lorsque nos collègues français viennent, ils admirent que nous ayons eu ce courage, mais je dois recommander cette orthographe parce qu'elle simplifie beaucoup la vie des enseignants et la vie des jeunes apprenants. Elle simplifie leur apprentissage et elle supprime les difficultés. Voilà, je ne sais pas si... Alors, nous avons parmi nos ressources, nous avons le taboule qui a été présenté par Yitka. Yitka est à l'ouest de la République tchèque. Elle fait partie du groupe sur les outils numériques et elle a présenté le taboule pour les enseignants. Et je dois dire que c'est elle qui me l'a fait découvrir et depuis, je l'utilise assez fréquemment en classe. C'est un outil que je recommande. Et du coup, Daniel, est-ce que ces différentes ressources que vous utilisez ont des objectifs particuliers quand vous publiez ces contenus ? Quelles sont leurs ambitions ? Les objectifs sont multiples. Il est évident que nous voulons soutenir les jeunes enseignants qui démarrent dans leur vie professionnelle, mais également apporter quelque chose de neuf aux enseignants qui ont déjà une longue pratique. C'est quelque chose que nous faisons lors d'un colloque qui est organisé chaque année en novembre et ensuite que nous mettons sur IFProf. Donc, dès que nous voyons qu'une ressource peut être utile, nous la mettons sur IFProf. C'est aussi bien pédagogique, donc pour le cours lui-même, le cours de langue, mais ça peut être également pour les activités culturelles. Ça permet d'élargir, en fait, le champ de l'enseignement et en même temps, nous faisons connaître les collègues qui sont de par le monde et qui mettent de très, très bonnes ressources, des ressources auxquelles nous n'aurions pas pensé. Donc, c'est un échange. Ça fait partie de ces besoins qui ont été signalés par Stéphane Griblet, les quatre besoins. Nous avons besoin de partager, en fait, nos connaissances et nous créons ainsi une extraordinaire communauté. Très bien, merci pour ces explications. On va voir deux autres types de contenus qu'on peut trouver sur IFProf. On commence par les événements que vous utilisez également pas mal sur IFProf, voilà, pour communiquer sur l'activité de votre association. D'accord, je prends la parole. Donc, on essaie de faire découvrir à tous les membres de la plateforme ce que notre association organise ou co-organise. Donc, chaque fois, je reçois des informations de mes collègues et je les mets directement sur IFProf. Donc, il y a la rubrique événements. Donc, ça veut dire que je mets la date, de quoi il s'agit, etc. Donc, tout le monde peut voir et peut noter dans son agenda ce que la SOUF organise ou co-organise. On peut peut-être préciser que les informations sont données soit en français, soit en tchèque. C'est ça. Donc, bien sûr, l'information est aussi sur notre site web et aussi sur Facebook, mais on voudrait aussi utiliser IFProf pour tout petit peu diffuser les informations dans le monde entier. Donc, est-ce que vous pouvez passer à l'information? Voilà. Nous, il y a faux. Super. Donc, bien sûr, parce qu'il n'y a pas seulement des événements, mais aussi des informations, on voudrait comme ça attirer les professeurs de français qui ne sont pas encore membres de la SOUF et de leur donner envie de s'inscrire parce que nous utilisons la rubrique, les informations ou l'info. Donc, maintenant, vous pouvez voir, par exemple, ce que nous avons pu vivre pendant le séminaire, l'organisation des Olympiades. Donc, ça veut dire qu'en janvier, nous essayons d'inviter des professeurs de français qui s'occupent de ce concours à leurs écoles de les former, de leur donner des informations importantes pour qu'ils puissent organiser les Olympiades à l'école et puis aller avec leurs élèves au concours régional et national. L'Association Tchèque des professeurs de français co-organise aussi ce concours au niveau régional et national. Très bien. Merci beaucoup pour la présentation de ces différents contenus. Un petit mot de conclusion sur votre association EIF Prof ? Je pense que, voilà, on se rapproche, mais nous participons à EIF Prof depuis 2016 et je dois dire, personnellement, ça a été un très grand plaisir pour moi de découvrir cette plateforme et de l'utiliser. C'est l'occasion non seulement de faire partager nos professeurs tchèques de notre expérience, et de faire des échanges, mais également de connaître des collègues des autres pays. Donc, depuis ces trois années, j'ai des collègues un petit peu partout qui réagissent lorsque l'on met une nouvelle ressource ou qui, effectivement, nous avertissent, enfin, nous sommes avertis par EIF Prof chaque semaine des nouveautés publiées en Italie, en Thaïlande, en Amérique du Sud. Je ne peux que recommander cette participation pour les associations. Je pense que c'est un lien solide et c'est un soutien. C'est sûr. Merci beaucoup pour votre présentation et pour ce beau panorama et les usages que vous faites du réseau social EIF Prof. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, pas mal de questions ont été posées tout au long du webinaire. Donc, voilà, on en a sélectionné quelques-unes et on va les poser. Et du coup, on verra qui répond, si c'est vous ou si c'est Colline en fonction de la teneur des questions. Merci. Merci. Alors, nous revoici. Bonjour. Je viens poser quelques questions. Alors, je pense que les premières s'adressent surtout à Colline. On a eu beaucoup de questions de personnes qui venaient de part et d'autre du monde qui nous demandent s'ils ont déjà accès à EIF Prof parce qu'ils ne sont pas forcément déjà utilisateurs de la plateforme ou pour ceux qui ont essayé d'y accéder et n'ont pas réussi. Ils se demandent quand est-ce que la plateforme sera ouverte. On a eu des questions du Brésil, de l'Ukraine et de l'Iran. D'accord. Et de l'Algérie, pardon. J'ai oublié l'Algérie. D'accord. Alors, il y a actuellement 70 pays sur EIF Prof parmi lesquels l'Ukraine, l'Iran, l'Algérie et le Brésil n'est pas encore sur EIF Prof. Parmi les pays que tu as cités, Célestine, le Brésil n'en fait pas encore partie. Mais à la fin de l'année, nous allons ouvrir EIF Prof dans 30 nouveaux pays et l'année prochaine, on fera encore 30 nouvelles ouvertures. Donc, le Brésil est bien prévu prochainement sur EIF Prof ainsi que de nombreux autres pays. Du coup, si je vais sur la plateforme et que je me rends compte que mon pays n'est pas encore ouvert, qu'il n'y a pas de plateforme EIF Prof pour mon pays, qu'est-ce que je fais ? Je retourne me connecter dans quelques temps ? Quelle est la marche à suivre ? Alors, provisoirement, si vous savez qu'EIF Prof va bientôt arriver dans votre pays, vous pouvez vous inscrire sur EIF Prof France et lorsque votre site, lorsqu'EIF Prof arriverait dans votre pays, on pourra basculer votre pays, France, vers le Brésil, par exemple. Donc, en résumé, si votre pays n'est pas encore présent, vous pouvez en attendant vous inscrire sur EIF Prof France. D'accord. Et puis, a priori, d'ici quelques mois, on aura une grande majorité de pays présents et, tu me disais, 70 ? Entre 60 et 70, 60 et déjà présents. 70 présents et on va doubler le nombre d'ici 2020. Voilà. Donc, en 2020, a priori, vous devriez tous pouvoir y accéder. On a une autre question concernant les associations qui étaient par rapport à la façon dont l'association pouvait communiquer et par rapport au caractère privé de ce qu'elle allait mettre en ligne. C'est peut-être pour vous, mesdames, que cette question est particulièrement pertinente. Qu'est-ce que vous postez sur des pages qui sont accessibles à tout le monde et qu'est-ce que vous allez poster sur des pages qui sont accessibles plutôt pour les membres de votre association et comment ça se passe pour faire la distinction entre pages privées et pages publiques ? D'accord. Donc, je prends la parole parce que maintenant, nous utilisons la page publique uniquement. Donc, ça veut dire que toutes les informations sont diffusées dans le monde entier. On ne distingue pas la page publique et privée parce qu'on n'en a pas besoin ou on n'en a pas encore pensé. On n'y a pas encore pensé. D'accord. D'accord. Et donc, il est tout à fait possible pour une association de poster des choses qui sont plutôt privées et puis de sélectionner d'autres informations qui sont pour tout le monde. A vrai dire, tout ce que nous faisons, nous essayons que ce soit pour les enseignants. Jusqu'à présent, on n'a pas rencontré cette situation d'avoir un message privé. Lorsque nous organisons la visite de l'exposition Gauguin qui a eu énormément de succès à Prague, nous invitons les enseignants à venir à cette exposition qui est guidée par celle qui a fait cette exposition après avoir collaboré à Beaubourg, à Paris. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Jusqu'à présent, à vrai dire, honnêtement, je ne savais même pas qu'il y avait cette double possibilité d'avoir une communication privée et une communication publique. Donc, tout ce que nous avons posté, nous l'avons, tout ce que nous avons mis sur EFOR, nous l'avons mis pour tout le monde. Colline, pour compléter, peut-être quelques bonnes pratiques sur l'usage des groupes privés et des publications pour tout le monde ? Oui, en fait, peut-être qu'on peut retenir que les groupes privés, vous pouvez les utiliser pour des publications que vous ne voulez rendre visibles qu'aux membres de votre association, qu'à vos adhérents. Dans ce cas-là, passez par le groupe privé. Si vous avez l'intention de vous adresser à tous les professeurs du pays, dans ce cas-là, faites comme l'association du public tchèque, publiez sur les parties visibles. D'accord. En gros, c'est ça la différence. C'est qu'au privé, uniquement communication pour votre association. On a une collègue qui nous dit que pour elle, c'est parfois un peu difficile à comprendre. Quand on n'est pas sûr et qu'on veut se lancer dans la première publication, je crois qu'il y a une possibilité d'avoir des brouillons. Comment ça se passe pour éviter de se lancer tout de suite et pouvoir tester les ponctualités ? Oui, exactement. Déjà, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de tutoriels qui sont accessibles dans la rubrique « Découvrir les profs ». Là, vous avez des vidéos qui vous expliquent pas à pas comment on publie. Et comme tu le dis, Célestine, vous pouvez faire une publication, l'enregistrer en mode brouillon. Ça veut dire que vous serez le seul à voir cette publication et quand vous souhaitez la, vous êtes satisfait et que votre publication est terminée, vous la passez en publication visible partout. merci beaucoup. J'ai une autre question qui va intéresser les deux parties des intervenants de ce webinaire. Cette fois-ci, je commence par toi, Colline, et puis je pense que mesdames, vous pourrez compléter. Un des spectateurs s'est demandé quelle était la plus-value de IFProf par rapport à Facebook, Instagram, Twitter. Alors, plutôt que la plus-value, déjà, est-ce qu'on peut parler des spécificités ? Qu'est-ce qui distingue IFProf d'autres réseaux sociaux tels que Facebook ? En fait, IFProf, la grande différence, c'est de la nature du public. Sur IFProf, nous ne trouvons que des professionnels de l'éducation francophone. IFProf, c'est vraiment une communauté qui s'adresse aux professeurs, aux formateurs, aux enseignants de français et en français. Sur les réseaux sociaux, par ailleurs, nous trouvons tout type de public. Donc, l'intérêt de communiquer sur et via IFProf, c'est de toucher directement le public auquel vous vous adressez, donc les enseignants et les professionnels de l'éducation francophone. C'est essentiellement, c'est la principale différence qui en fait la valeur ajoutée de cette communauté. D'accord. Et vous, mesdames, par rapport à vos pratiques ? Oui, je peux confirmer ce que Colline vient de dire et ajouter, malgré tout, que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de membres, notamment parmi les tout jeunes. Donc, nos jeunes membres sont tous, ont tous des réseaux sociaux. Ils ont les réseaux sociaux, ceux qui passent par les réseaux sociaux et bien entendu, ils sont inscrits à IFProf. Donc, automatiquement, dès qu'ils deviennent de jeunes professeurs, on leur recommande l'inscription sur IFProf de façon qu'ils aient accès à toutes les ressources qui existent déjà. Oui, et j'ajoute que si une ressource est publiée sur IFProf, elle est recensée ensuite dans un moteur de recherche avec des critères qui sont ceux, les critères classiques qu'on trouve dans le domaine de l'éducation francophone, par exemple, l'âge des apprenants, le type d'activité, la compétence travaillée, chose qu'on ne peut pas faire sur d'autres réseaux sociaux. Voilà. Et je peux aussi ajouter que l'année dernière, j'ai participé à l'Université d'État de Boudapest et on s'est inscrits grâce à IFProf. Donc, il était nécessaire d'être inscrit. Voilà. Donc, si c'est juste le Facebook ou la page web, ça n'existe pas. On a effectivement beaucoup de collègues qui nous disent un peu partout dans le monde qu'une fois qu'ils ont leur association sur IFProf, ils essayent d'automatiser le passage par ce réseau social et que petit à petit, les gens vont avoir un automatisme et vont aller se connecter. Ça permet de ne rater aucune info puisqu'on est sûr que les enseignants vont vraiment avoir l'ensemble des informations qui les concernent et que les messages ne risquent pas de tomber parmi d'autres, parmi des spams, etc. Donc, c'est vraiment un moyen pour vous en tant qu'association de vous assurer que le message va bien passer. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que, Colline, vous avez quelque chose de rajouté ? Je crois qu'on a répondu à peu près à l'ensemble des questions qui nous avaient été adressées pendant ce temps-là. S'il reste une minute, c'est simplement pour encourager ceux qui hésiteraient encore, les encourager à s'inscrire et les encourager aussi à publier leurs expériences ou leurs idées. Je pense que le partage entre nous tous nous permet d'être de meilleurs professeurs. Oui, c'est ça. Par exemple, moi, à la rentrée dernière, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves. Donc, je suis allée sur les profs et tout de suite, j'ai trouvé quelque chose de Daniel. Donc, imprimé, et voilà. Ça s'est passé dans ma classe. je n'ai pas perdu assez de temps pour chercher quelque chose. Et si on connaît bien des collègues, on sait que vraiment le travail est bien fait. Donc, c'est aussi... Alors, c'est l'objectif général. C'est évidemment de proposer des ressources qui sont utiles pour le professeur. Le professeur a toujours l'impression d'avoir de moins en moins de temps pour préparer ses cours. Donc, il prépare déjà son cours. La ressource qui est proposée est souvent un complément. Un complément pour une fin d'heure ou pour une fin d'année ou un début d'année scolaire. Tout en sachant également, pour compléter ce que vous dites, que c'est aussi un moyen pour vous, association, de bien voir ce qui se passe dans l'ensemble du réseau. Demain, on va bien avec l'Institut français de Paris puisque nous postons les actualités sur IFProf et que vous, ça vous permet de vraiment avoir l'ensemble des éléments pour faire ce lien entre les enseignants de votre association et ce qui va se passer dans l'ensemble du réseau. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis, nous allons poster ce webinaire sur le groupe IFProf et je pense que vous parliez de partage de pratiques. Les gens pourront vous retrouver puisque à partir de vos identifiants, ils pourront continuer vous poser des questions via le chat. D'accord. N'hésitez pas à venir. Bienvenue. Je vais terminer avec une petite info sur l'actualité de l'IFProf puisque je vais en profiter pour vous dire qu'on a lancé une petite opération ludique que vous pouvez trouver sur l'IFProf et qui va durer jusqu'à début juin. C'est une opération pour donner un visage à nos profils de 27 000 membres qui ne mettent pas toujours de photos alors que nous avons envie de voir les visages des professeurs de français de par le monde entier. Donc, on vous propose tout simplement de mettre une photo sur votre profil et une photo qui incarne ce que la langue française vous inspire. Donc, ça peut être un objet, un paysage, une expression, une émotion, un symbole ou une expérience de classe. Vous mettez la photo sur votre profil, vous sélectionnez l'information que vous voyez à l'écran qui s'appelle donc Que vous inspire la langue française que vous allez trouver à la UNE d'IFProf très facilement. Le fait de sélectionner nous informera de votre participation. Il y aura ensuite un vote de la communauté IFProf pour les photos les plus originales sur ce que représente la langue française pour vous avec à la clé la possibilité de remporter un abonnement pour votre classe à un magazine d'actualité qui s'appelle IMAG qui est proposé par un éditeur français. Donc, on compte sur vous pour participer et pour donner un visage à l'éducation francophone. On vous attend donc sur l'IFProf très bientôt soit avec votre profil partenaire d'association soit avec votre profil individuel. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup beaucoup à nos invités de République Tchèque. Merci aussi à la Fédération internationale des professeurs de français et à très bientôt. Merci. À bientôt. à bientôt.